Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Voici une guidance pour le Sacré Féminin. Allons-y, j'espère que tu as passé un bon week-end. Allez, avec les cartes médecines, nous allons voir quel est le message pour cette semaine, pour le Sacré Féminin. J'ai deux cartes qui n'arrêtent pas de tomber ensemble, j'en voudrais qu'une. Ah, celle-là, ok. Celle-ci qui a claqué. Voilà. Oh, le chien. Sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Là, ça me parle beaucoup de fidélité, le chien, d'être fidèle à soi-même, d'être loyal envers soi-même. Alors, respecte ton prochain, cultive l'honnêteté. Eh bien, je dirais que parfois, lorsque nous ne sommes pas fidèles envers nous-mêmes, lorsqu'on se ment aussi à soi-même, eh bien, on ment à l'autre. On se ment, voilà. On ment à l'autre. On n'est pas honnête envers l'autre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est forcément visible, mais par exemple, lorsque tu dis oui alors que tu as envie de dire non, est-ce que c'est correct pour toi et est-ce que c'est correct pour l'autre ? Voilà. Moi, c'est dans ce sens-là que je le vois. Et il y a cette notion de se respecter soi-même. En se respectant soi-même, on respecte l'autre aussi. Pour moi, être dans l'honnêteté, alors, ce n'est pas évident, c'est tout un chemin. C'est vraiment, c'est aussi un chemin de conscience et de pleine conscience aussi. Avoir conscience de ce que tu ressens au moment où tu le ressens, de ce que tu dis au moment où tu le dis, de ce que tu penses au moment où tu penses, et d'avoir, comme on dit, cet alignement pensé par l'action. Et pour moi, ça, c'est tout un cheminement. Et ça permet d'avoir une relation saine avec soi-même et une relation saine avec l'autre aussi. Voilà de quoi me parle le chien aujourd'hui. Peut-être que toi, ça te parlera d'autre chose, mais moi, ça me parle de ça. Alors, ensuite, je prends un oracle qui est vraiment relié à la terre-mer. C'est l'oracle des femmes médecines de Catherine Maillard et les illustrations sont de Caroline Manière. J'aime beaucoup présenter des oracles comme ça, qui sont magnifiques et les écritures sont superbes, les textes sont superbes et les illustrations sont superbes aussi. et j'aime bien que, ben voilà, leurs auteurs soient connus et reconnus quand même, tellement il y a de jeux. Peut-être que toi, ça t'intéressera de te les procurer aussi. Le corps, lieu de pouvoir, votre corps vous appartient, célébrez votre temple. Il y a des chevaux en dessous, t'as vu ? Alors, sur les côtés, il y a d'un côté tout ce qui concerne le masculin, donc ici, qui est relié vraiment à l'action, c'est l'action, le rayonnement, ce qui est solaire. Il y a une notion de fermeté, de territoire, de sécurité, de cadre. C'est vraiment l'exploration de l'inconnu, c'est le masculin équilibré, on parle de libération. Et de l'autre côté, ici, eh bien, on a le féminin, donc on a la mise en mouvement, les sensations, la danse, la vie, la joie, le fait de s'ouvrir, la sensualité. On a un féminin retrouvé, reconnecté. On parle de liberté de lâcher prise aussi, ici. Voilà, c'est pas très visible sur les côtés, c'est pour ça que je te lis. J'aime bien, parce que là, on a fait penser à... Donc tu peux voir la Kundalini, l'énergie vitale, le serpent, ici. Il fait un cercle, ça me fait penser à l'Uroboros, en fait, le serpent qui se mord à la queue. Et puis, voilà, les bras, ici, je pense, j'entends Shakti, alors je connais pas cette énergie féminine, ce féminin sacré, ici, éveillé sa Shakti en soi. T'as les bras, là. Les femmes, elles ont toujours plusieurs bras. Alors, j'ai un trou de mémoire dans la mythologie indienne, celle qui a plusieurs bras, comment elle s'appelle ? Et il y a une posture de yoga comme ça, ben j'ai oublié. Là, tout de suite, j'en ai perdu la mémoire. Si toi, tu t'en souviens, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires sous la vidéo. C'est intéressant aussi de voir que il y a les bras qui sont là, attrapent le serpent qui se meurt là, que le robot rose là. Alors, donc, on te dit, ton corps t'appartient, célèbre ton temple. je vais te laisser cette carte-là et on va aller voir de quoi nous parle Catherine Maillard justement sur cette carte-là. Elle dit que je suis la force irrésistible, la porte de ton âme, je suis ton temple, ton lieu de pouvoir et ton fidèle messager. Donc, le corps des femmes, ce mystère, c'est un monde en soi séquencé mensuellement par le cycle, le sang, traversé par de puissantes étapes au cours de notre vie, l'adolescence, la maternité, l'accouchement, l'allaitement, la ménopause. Notre corps accueille les tumultes du plaisir, des émotions. Tour à tour, objet de désir ou puissant atout de séduction. Au fil du temps, il a subi approbre ou adoration malmenée ou vénérée. Se réapproprier son corps est une priorité. Mon corps m'appartient. Regarde comment ça te parle, c'est en quoi ça te parle. Donc, vos histoires de vie vous ont façonné. Votre corps porte à la fois la mémoire d'interdit et aussi de plaisir. Sans doute avez-vous fait l'expérience de la puissance qui recèle celle libérée lors de l'orgasme l'accouchement. pour les personnes qui ont vécu un accouchement naturel, notamment. Cette carte vous invite à entrer résolument en amour de votre corps, à vous le réapproprier. Et après les grossesses, c'est... Voilà, le corps a changé. Et justement, c'est un appel aussi, même si ton dernier bébé a plus de 20 ans, à te réapproprier ton corps. Le connaissez-vous bien ? C'est le moment de lui faire confiance, de reprendre le contact avec votre utérus, siège de votre pouvoir. Assurez-vous que vous avez bien pris le parti de l'amour bannissant les jugements souvent négatifs. Allez, guérisons cette carte-là. Alors, active ton don. Catherine Maillard, elle te dit, « Vous êtes magnifique, réveillez ces richesses inconnues, ce pouvoir qui réside dans chacune de vos cellules, la vie qui circule, porteuse de plaisir, de vitalité. » Alors, maintenant, tu peux prendre un temps pour toi. Tu pourras revenir sur cette vidéo à 7 minutes 52 et puis profiter de ce qui va suivre si tu veux. Dans un cocon, tu te crées un cocon, dans une pièce où tu seras tranquille et puis en confort. Pratique de sensorialité. Prends un temps de connexion avec tes ressentis. Mouvement de danse spontanée, prise de conscience du périnée, automassage. Fais appel à cette connaissance intérieure qui passe par le ressenti. De quoi as-tu besoin ? Maintenant. Ici. Explore, laisse-toi guider. Chaque nouvel espace de liberté te redonne un regain d'énergie, d'amour de soi. Scintille de ta majesté sensorielle, bienvenue dans ton corps. Alors, tu peux programmer un massage, un bain, des ébats ou tout autre rendez-vous sensorielle, épanouissant. C'est peut-être ça aussi. Si on revient sur le chien ici, de revenir vers soi, de se faire du bien à soi, de ne pas s'oublier aussi également. Eh bien, c'est un beau message et nous allons voir de quoi il s'agit aujourd'hui dans les événements imprévus avec le grand jeu de Mademoiselle Lennart. Allons-y. Il y a cette notion de demander conseil à un expert. Peut-être que, justement, tu peux faire appel à un thérapeute, un masseur, une masseuse, une esthéticienne, un professeur d'une pratique, voilà, chikong, yoga ou autre, ou d'un autre sport, surf, paddle, pour passer un moment sur une activité que tu aimes qui va te faire du bien. On voit que ça va être vraiment intéressant d'ailleurs par la suite. Le jeu est rapide, j'ai que du rouge, j'ai du carreau et du cœur. On a un jeu qui est rapide. La fortuna majeure, il va être question de petites opportunités, de chances, là, à venir. Le 10 de cœur, ici, nous parle de succès, de réussite et beaucoup en amour aussi, bien évidemment. cependant, l'alchimiste nous dit attention à ne pas être trop focalisé sur une situation ou une personne, à ne pas être trop en admiration sur une situation ou une personne. Néanmoins, je dirais plutôt ici, justement, pour pouvoir voir ce qui se passe autour et ne pas perdre, ne pas laisser passer les opportunités et les chances qui t'arrivent avec fortuna minor ici. Je ne sais plus si j'ai dit fortuna majeure ou minor, mais c'est fortuna minor. Ici, on te dit que tes efforts, ici, seront récompensés. On voit que tu es certainement centré sur ce que tu souhaites réaliser, sur ce qui est important pour toi et si ce n'est pas le cas, on te demande justement, ici, à l'image, justement, des cartes de l'aura des femmes médecines et du chien et des cartes médecines avec le chien que tu viens de voir, de revenir vers toi et de revenir dans ce qui est important pour toi, dans ce qui est essentiel pour toi, ici et maintenant. Il y a quelque chose de bon qui arrive là par la suite, mais ouvre-toi aussi vers l'extérieur parce que ça va venir de l'extérieur et si tu es trop focalisé sur ce que tu es en train de faire ou sur ce que tu es en train de mettre en place, ça c'est bien, c'est important d'être focus mais il faut aussi voir ce qui arrive parce que justement dans ce que tu souhaites réaliser, mettre en place ou ce qui te tient à cœur quel que soit le domaine de vie, eh bien c'est important aussi de regarder ce qui vient de l'extérieur puisque ça va t'aider. Tu as peut-être fait des demandes, tu as peut-être prié et si tu ne vois pas ce qu'il y a autour, eh bien tu ne verras pas que tes prières ont été exaucées. Allez, je continue. C'est important. Il y a une notion de vigueur et d'énergie. Alors regarde cette carte. Elle est géniale. C'est vraiment gage de réussite. Je suis contente d'avoir ce jeu-là parce que vraiment ça montre que non seulement tes efforts vont être récompensés mais qu'en plus tout le chemin que tu as fait jusqu'à maintenant va aboutir à quelque chose. Donc cette guidance elle est là pour t'encourager à ne pas baisser les bras. Peut-être que beaucoup de choses se sont arrêtées là et qu'on te demande de changer de voie d'aller vers autre chose ou alors tu as déjà mis en place certaines choses mais tu as la sensation que les choses sont dans une sorte de temps mort quelque chose qui est en stand-by ne t'inquiète pas tu ne vois pas encore c'est à l'extérieur de ton écran radar c'est pas encore sur ton écran radar donc tu ne vois pas encore mais les choses sont en train d'arriver ce que tu as demandé ce que tu souhaites voir se réaliser dans ta vie est en train de venir vers toi sois-en convaincu là il y a vraiment une réussite donc on nous parle aussi du domaine sentimental avec le disque de coeur et notre petit sujet là où on a un couple dans un bateau il est fort probable ici qu'on ait des personnes qui se retrouvent qui se réunissent qui se retrouvent où le chemin a été fait et là il y a il y a des retrouvailles on se retrouve mais différemment pour ça qu'aussi on peut nous parler ici d'efforts de récompense des efforts on a vu si on a une femme qui est sérieuse qui étudie qui travaille et bien ça va porter ses fruits on parle de formation aussi là ce que j'entends c'est vraiment formation peut-être que j'en ai qui sont en train de se former et tu te poses peut-être des questions par la suite puisque je parlais d'études ici là vous vous formez certainement auprès d'un d'un expert d'un professeur le roi de carreau c'est vraiment une personne qui ne fait pas toujours partie de l'entourage ça peut être une personne étrangère inconnue mais qui est un expert et qui apporte son expertise justement aussi ça peut être parfois un parent un époux un compagnon un frère un oncle un ami et c'est souvent c'est une information qui nous vient de l'extérieur et là ça me parle de formation en fait il y a une réussite à ça c'est un bon chemin si tu t'es engagé dans une formation que tu l'aies commencé ou pas on te dit que ce sera la bonne voie parce que l'as de trèfle c'est la réussite Jason a la victoire sur la toison d'or il a il a le baume magique qui lui a été donné par Médée Médée est amoureuse de Jason et le le filtre en fait c'est un filtre je parle de baume mais ce sont des filtres qui permettent de le protéger et c'est grâce à ces filtres aussi qu'il gagnera la toison d'or qui est accroché sur un être là voilà donc là on parle de réussite on parle de se retrouver on parle de récompense des efforts il y a vraiment tout ça il y a beaucoup de belles choses ici beaucoup de belles choses donc si tu t'inquiétais il n'y a pas de tu peux retrouver l'esprit serein en fait même si tu vois que les choses elles avancent pas ici on est en train de te dire si si continue aie confiance ça se met en place ça se met en place petit à petit on voit vraiment ici le travail qui a été fait voilà ici on parle d'honnêteté et de travail c'est marrant parce que l'honnêteté on l'avait ici avec la carte du chien d'être loyal envers soi-même alors du coup si je relis cette carte au jeu que j'ai là on te dit de continuer de ne pas te laisser comment on dit ça perturbé ou déstabilisé par ton entourage ou par d'autres personnes extérieures qui vont te mettre le doute donc continue le chemin est peut-être pas facile mais reste vraiment fidèle à toi-même continue sur ta voie je dirais que ça ça vient vraiment là-dessus tes efforts sont porteurs j'ai peut-être des sacrés féminins qui ont pris une voie qui n'est pas on va dire forcément conventionnelle ou dans les dans les mœurs de la société mais c'est la bonne voie peut-être qu'il y en a qui ont décidé de suivre un chemin plus spirituel ou artistique et du coup les personnes la famille ou le compagnon ou même les amis disent mais non ou tu peux pas vivre de ça ou quoi mais on te dit non continue ne te laisse pas mettre le doute sois fidèle à toi-même vraiment ça parle de ça c'est intéressant tout est bien là on va prendre la quatrième carte c'est une guidance qui est plutôt apaisante et motivante mais il faut pas baisser la garde il faut pas baisser la garde il y a encore des efforts on le voit ici on te donne le courage et l'énergie avec Hercule qui a la victoire sur l'hydre de l'air le dragon a 9 têtes là il en a pas 9 il en a 6 pendant qu'il se fait il se bat avec contre plutôt pendant qu'il se fait piquer par l'écrevisse Héra ici on a un cancer l'écrevisse qui a été envoyé par Héra pardon donc on voit que ça a été une lutte sacrée féminin de il a fallu que tu fasses tu fasses face oui ça se dit oui à plusieurs difficultés en même temps plusieurs obstacles en même temps mais ici on te dit que tu auras la victoire donc ne relâche pas tes efforts et surtout tu as confiance en toi il y a vraiment cette notion de ne pas douter ça c'est vraiment très très important ne doute pas de toi ici on te dit que les épreuves elles sont vaincues et rends-toi disponible à ce qui arrive je te parlais d'opportunité tout à l'heure avec Fortuna Minor qui nous parle d'opportunité de chance et ici j'ai vraiment des sacrés féminins qui ont de l'enthousiasme pour ce qu'elles font sur la voie qu'elles ont choisi il y a cette notion d'enthousiasme d'inspiration et bien continue de suivre ton intuition relis-toi à ton corps on l'a vu tout à l'heure avec cette carte ici le corps lieu de pouvoir justement parce que ton intuition elle passe par le corps aussi ton corps il est vraiment magnifique il te parle l'âme elle te parle à travers le système énergétique du corps donc sois en connexion on l'a vu tout à l'heure ici j'en parlais là sur le côté avec ton féminin et puis lâche prise sur le résultat soit en connexion on parlait de sensations donc peut-être que tu peux pratiquer justement la danse le yoga le pilates je sais pas la course à pied quelque chose qui te mette en mouvement peut-être quelque chose de plus fluide la danse c'est assez fluide aussi en yoga aussi t'as le vinyasa yoga qui est un yoga qui est en mouvement et qui quand tu enchaînes les postures ça vraiment ça t'as l'impression de de danser c'est très fluide il y a une fluidité une douce fluidité on te dit que de toute façon tout peut te réussir voilà si t'as le courage de faire face tout peut te réussir il y a une notion de détermination ici de volonté de détermination et quels que soient les obstacles rencontrés rencontrés dans quelques domaines que ce soit si tu fais face et que tu as confiance en toi que tu restes honnête vis-à-vis de toi-même loyal vis-à-vis de toi-même et bien la réussite et le succès sont là avec l'as de trèfle c'est très clairement ce qu'on est en train de te dire et la constellation d'Hercule justement t'as Hercule qui se bat constellation d'Hercule comme ça qu'on peut s'en souvenir aussi et bien elle te parle de disponibilité elle te dit de te rendre disponible donc il peut très bien si on regarde l'as de trèfle qui est ici ils sont dans un bateau et qu'on parle de disponibilité en sachant que les constellations nous parlent de voyage aussi il peut aussi s'agir de se rendre disponible à un déplacement ou à un voyage c'est tout à fait possible puisqu'ici on va parler de déplacements qui seront satisfaisants peut-être qu'il va falloir que tu bouges pour rejoindre celui ou celle que tu aimes pour aussi bouger peut-être déménager changer de région pour réaliser ce qui te tient à coeur au niveau professionnel et si très clairement il y a cette notion de bouger de mouvement de mobilité pour pouvoir réaliser ce qui est important pour toi c'est pour ça on te dit regarde autour de toi parce que les opportunités elles sont là elles seront là donc des fois on a la tête dans le guidon là il faut sortir la tête du guidon en fait donc ici il y a des déplacements qui seront intéressants au niveau professionnel il y a quelque chose qui évolue et qui va évoluer rapidement en tout cas c'est vraiment des satisfactions une réussite quelque chose vraiment d'agréable et de bénéfique qui s'annonce en tout cas ça va bouger mouvement déplacement qui sont certainement à prévoir au niveau sentimental et bien c'est pareil on parle aussi d'un développement qui peut être rapide et complètement inattendu avec vraiment on parlait de libération tout à l'heure là je te disais de lâcher prise de liberté aussi il y a cette notion le mouvement on l'avait ici la danse le mouvement d'ailleurs le mouvement il est écrit ici mouvement sensation mise en mouvement sensation ce moment on est complètement dedans on demande au féminin ici de se mettre en mouvement d'être en contact avec ses sensations aussi physiques corporelles ici il y a vraiment une libération Hercule le disait cette carte aussi du 9 de trèfle le disait des preuves et à la victoire grâce au courage à l'énergie mais aussi à cet enthousiasme qu'on peut retrouver avec la carte du 10 de coeur aussi ici il y a vraiment un déplacement déplacement mouvement voyage et il y a quelque chose de rapide et inattendu qui va arriver même au niveau financier et c'est quelque chose de bénéfique quel que soit le domaine et qui apporte l'harmonie au niveau financier aussi les doutes seront derrière les doutes vont se dissiper donc t'inquiète pas fais confiance ici il y a cette notion de retrouver vraiment quand je vois les cartes que j'ai les 4 cartes ici il y a beaucoup cette notion de mouvement d'énergie d'énergie physique et morale aussi et psychique aussi voilà donc là on te dit que de toute façon dans tous les domaines tu seras en mesure de dépasser toutes les difficultés et d'avoir la victoire sur les situations voilà c'est vraiment Jason il a eu la victoire il a dépassé tous les obstacles là Hercule aussi on a ça deux fois dans le jeu donc on te dit que de garder pleinement confiance en toi en tes possibilités en cancer il y a quelque chose vraiment peut-être que tu peux être épuisé mais la victoire elle arrive là on est en cancer cancer c'est en juin fin juin et mois de juillet alors deux souvenirs Fortuna Minor je crois que c'est en janvier non c'est Fortuna Major qui est en janvier Fortuna Minor c'est en avril donc c'est voilà peut-être que tu as fait face là récemment tu as fait face à certaines épreuves mais tu t'es concentré sur ce que tu voulais réaliser il y a eu cette notion de allez maintenant ça suffit j'ai envie d'avancer j'ai envie d'évoluer et tu as dû te focaliser sur ce qui était important pour toi justement là en printemps en début de printemps et parce que Fortuna Minor est là avril ici on voit qu'ici là il y a vraiment on étudie on reste concentré il y a un labeur il y a du travail qui est fait pour réaliser ce qui est important ça c'est bien voilà et là c'est intéressant parce qu'on a Puer donc c'est Mars Puer c'est le mois de Mars Puer c'est la vigueur c'est l'énergie c'est le courage alors ça peut être quelque chose aussi d'assez agressif d'assez combattif d'assez guerrier c'est relié à la planète Mars d'ailleurs mais c'est aussi le mois de Mars donc Mars avril il y a eu quelque chose qui a été important peut-être que justement il a été question de prendre conseil de prendre des informations de commencer une formation d'aller voir un expert en tout cas ça a été vraiment porteur parce que tu as reçu de nouvelles informations qui t'ont permis et qui vont te permettre d'avancer le futur ici le présent est là le passé ici et si on veut un ordre de temps et en même temps tout se passe au moment présent donc mon sujet central et deux petits sujets ici sont vraiment importants et d'ailleurs le moment présent est encore plus important avec ce qui se passe en ce moment vraiment essaie de rester ancré dans l'instant présent c'est là d'ailleurs que tu vas pouvoir sortir d'angoisse d'anxiété de doute quand tu as ça reviens au moment présent tout le temps et c'est à partir du présent que tu peux transformer ton passé et ton futur et créer le meilleur pour toi à chaque instant reviens toujours au présent donc là c'est passé quelque chose d'important il y a eu un j'ai cette sensation qu'il y a eu comme un virage alors une ouverture de conscience un changement de perception mais vraiment positif en disant bon voilà allez l'ancien reste derrière c'est pour ça que ici il y a liberté en dessous il y a écrit lâcher prise et en disant bon allez et puis il y a cette roue là aussi hop ça tourne j'ai parlé de l'ouroboros il y a très longtemps dans l'une de mes vidéos mais ça ça remonte il y a peut-être un an et demi maintenant peut-être que tu arriveras à retrouver la vidéo dans le titre il y a ouroboros voilà donc on a quelque chose de vraiment positif et c'est vraiment bien en tout cas il y a une notion aussi un petit peu de pas de révolte mais de rébellion de rébellion dans le sens de faire émerger voilà le féminin c'est pas que le féminin se réveille mais c'est plutôt le féminin émerge voilà le féminin émerge quelque part commence à prendre les choses en main parce que le féminin était déjà réveillé mais peut-être que maintenant il a plus de courage justement à se révéler voilà ce serait plutôt dans ce sens là cette notion de se révéler ici on a le sacré féminin est vraiment persévérant le E là c'est le changement par contre je ne l'ai pas dit c'est le changement et on parle aussi de mobilité avec la lettre E mobilité je te parlais d'opportunité soit curieuse aussi la lettre E nous parle aussi de curiosité fortune à minor c'est aussi relié au matériel tout à l'heure je te disais financièrement c'est pareil ça va avancer ça va évoluer ça peut évoluer rapidement même si tu vois que les choses sont un peu en stand-by t'inquiète pas quand il y a comme ça une étape tu as l'impression de flottement en fait c'est jamais par hasard d'abord ça c'est une période d'intégration et que c'est voilà comme si il y a quelque chose qui se prépare en fait tu as mis tous les efforts fais tout ce travail ensuite il y a cette notion de lâcher en fait tout ça et de faire confiance d'avoir foi avec un grand F ensuite la fortune et mineure c'est vraiment bon aussi pour l'aspect matériel donc il y a quelque chose de très serein on revient toujours aussi à cette notion d'honnêteté de fidélité ici avec ce petit sujet on voit que c'est très fort aujourd'hui cette notion de d'honnêteté de fidélité à soi-même mais aussi dans les relations il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose de plus paisible aussi on a beaucoup de nature on a la nature là la nature là aussi peut-être de se relier à la nature ou d'aller peut-être vivre plus près de la nature il y a vraiment une recherche de quelque chose de paisible de persévérance aussi quel que soit le domaine au niveau affectif on parle de quelque chose qui va vers vers une relation vraiment apaisée calme tranquille au niveau professionnel c'est la persévérance la persévérance qui vraiment apporte tous les moyens de réussir on parle de quelque chose qui peut être lent mais régulier mais là qui peut arriver maintenant pour le coup assez rapidement maintenant ça peut être inattendu le chemin a peut-être été long mais il a été régulier et en fait on te dit de te préparer de regarder les opportunités qui peuvent arriver à toi et ça c'est toi qui les a créées c'est grâce à toi et vraiment au niveau matériel il y a cette notion de prudence aussi qui permet un équilibre des finances alors oui il y a des moments qui sont difficiles mais tu vas y arriver on te dit que ce sera toujours toujours vite surmonté grâce à tes efforts justement au niveau financier non là c'est vraiment bon c'est positif et je suis très contente d'avoir ça pour toi aujourd'hui je voudrais clôturer avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Miltarek et de Brigitte Barberan on a aujourd'hui des oracles qui sont mais juste magnifiques les portes magiques de l'univers voilà j'en ai deux l'émerveillement connecté à votre coeur d'enfant un joyeux chemin s'ouvre ben voilà t'as un joyeux chemin qui s'ouvre 14 1 plus 4 égale 5 et on a vraiment le changement qu'on retrouve avec la lettre E là et dont je te parlais et là et bien c'est génial regarde comme elle est magnifique cette carte les liens extraordinaires chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en toi et voir la lumière en l'autre chaque rencontre chaque lien est l'association de révéler l'occasion pardon excuse-moi de révéler l'extraordinaire en toi et voir la lumière en l'autre et on a encore sur du 3 plus 2 égale 5 voilà le changement est là et justement regarde tous les liens que tu as tissé et parce que là il y a des choses qui vont se manifester il y a tout un réseau ici il y a des connexions tout est connecté c'est là que nous voyons que nous ne faisons plus qu'un tout est connecté là tu n'es pas séparé en fait on te dit que chaque rencontre chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en toi et de voir la lumière en l'autre rien n'arrive jamais par hasard c'est vraiment chouette c'est magnifique justement je vais aller vers les liens voir les liens de l'extraordinaire et bah tiens attends on va faire quelque chose la première carte c'était celle-ci c'est le présent c'est le moment de l'émerveillement d'être connecté à ton coeur d'enfant le passé c'est justement tous les liens que tu as créés par le passé qui vont aussi te permettre de te découvrir toi de te révéler en fait grâce aussi à ces liens c'est de permettre de te révéler mais aussi peut-être de resserrer des liens tout le passé là c'est tout ce qui a été fait par le passé peut-être que ça date et que tu ne t'en souviens pas mais rien n'arrive jamais par hasard et que tu vas peut-être justement assembler les pièces du puzzle de ta vie maintenant tu vas voir à quel point tout était bien à sa juste place et qu'il y a un plan divin et le futur non là j'en ai deux bon allez le langage du coeur on va prendre la première regarde j'en avais deux mais j'ai retourné celle-ci elle s'est montrée donc c'est celle-là que je prends et c'est le papillon c'est aussi le changement parce qu'elle est magnifique regarde on te dit vos paroles sont d'une puissance fabuleuse elles participent à la création de votre réalité ça me fait penser à la prière mais à ce qui est ressenti c'est voilà la parole je dirais ressenti le verbe est créateur on dit et ça c'est le futur donc ici c'est l'intention de coeur ton intention et tout ton potentiel à exprimer pour créer ta vie il y a cette notion vraiment oui de se reconnecter à ton enfant intérieur et on parlait beaucoup d'enthousiasme parce que ici il était question d'enthousiasme aussi ça c'est la carte de l'enthousiasme alors attention à ne pas se laisser déborder par l'enthousiasme aussi être trop focalisé sur quelque chose et ne pas voir ce qui arrive autour les opportunités les chances qui peuvent se présenter par vraiment des personnes que tu as rencontrées par le passé justement mais cet enthousiasme il te permet de retrouver l'enthousiasme la joie de l'enfant et de voir ce nouveau chemin qui s'ouvre vraiment pour toi c'est comme ça que je que je le verrais et du coup alors ici il y a ce qu'il y a à dépasser aussi pour le passé c'est vraiment un travail intérieur ce que tu as à reconnaître en toi peut-être que ce que tu as à reconnaître en toi c'est tout ce que tu as à créer c'est tous les liens que tu as permis aussi de se créer ça me fait penser il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité de reconnecter les gens de connecter pardon les gens entre eux tu sais par exemple tu as des personnes qui ont créé des espaces de networking ou créé des soirées comme ça il y a des gens qui ont cette capacité là cette facilité à mettre les gens en relation voilà peut-être que toi ça en fait partie ça peut-être que tu cherchais un petit peu ce que tu pouvais faire d'une manière ou d'une autre tu as peut-être cette capacité là aussi et ça on te demande peut-être que tu ne l'as pas vu de le regarder et puis le langage du coeur c'est le message de l'univers c'est ce qui est prévu pour toi et du coup là je vais carrément aller voir ce que Vanessa Mikzarek a écrit sur la question sur le message du coeur c'est toujours joliment écrit et profond les paroles sont des fréquences chargées d'une intention et d'émotion elles mettent en action des forces invisibles si on parle en négatif si on critique si on culpabilise ou si on relaie des rumeurs on participe à la souffrance du monde dès que nous surveillons notre langage et que nous parlons avec notre coeur en positif nous répondons de bonnes énergies et effaçons de notre esprit les semences de la peur à tout moment par nos paroles nous pouvons rééduquer notre esprit et oeuvrer pour un monde meilleur et oui quand tu parles d'une certaine manière tu émets aussi une fréquence vibratoire et cette fréquence vibratoire elle te revient en retour aussi également le message de la carte cette carte libère ton potentiel incroyable tu peux faire de ta vie un rêve chaque jour par tes paroles tes sujets de conversation ton dialogue interne tu donnes une directive au processus de création et justement chaque jour par tes paroles tes sujets de conversation avec d'autres personnes ici notamment voilà et peut-être que par tes paroles aussi tu peux finalement créer une solidarité rassembler aussi les gens et non diviser ça me parle de ça ce qui se produit au quotidien est en lien direct avec tes propos en mettant en oeuvre le langage du coeur de la justesse tu suis la fabuleuse loi de l'amour dès aujourd'hui profite de ce merveilleux pouvoir alors c'est vraiment le langage du coeur on parle de paroles mais c'est aussi ce ne sont pas que les paroles voilà qui sortent de ta bouche c'est aussi ce que tu te dis à l'intérieur ton dialogue intérieur aussi quelle est l'histoire que tu te racontes à l'intérieur parce que cette histoire que tu te racontes et bien tu les mets à l'extérieur et tu la reçois pour activer la magie tu l'as compris en cessant de juger de te plaindre de relayer du négatif tout va changer pour toi tu vas commencer par prêter attention à ton langage interne afin de te parler avec bienveillance et amour sois aussi constructive ou constructif accueillante ou accueillant encourageante encourageant envers autrui toutes les formules magiques de cet oracle sont de vraies paroles miraculeuses aussi consulte-les souvent aussi souvent que possible je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible voici l'affirmation magique je choisis des formules positives dans chacune de mes paroles et j'attire le meilleur possible je te remercie pour ton écoute j'espère que cette guidance t'a plu et t'apportera merci à toi on se retrouve pour une prochaine guidance sur les liens d'âme les couples divins et j'attire merci à toi d'avoir regardé cette vidéo